Il y a eu un moment donné, je dirais, par rapport à l'évolution de chacun de nous, de s'orienter, je dirais même de se difier autrement. Je le disais, cette rencontre est la conséquence, je dirais, de la somme de ces expériences que nous avions vécues ensemble. Je dirais, le Black Seal, c'est une rencontre que l'on pourrait qualifier à l'époque d'hasardeuse, mais qui, en prenant du temps et du recul, on se dit, aucune rencontre n'est hasardeuse. Dans le mot hasard, ce n'est que l'incompréhension. Quand les êtres humains arrivent à expliquer un phénomène qui peut être naturel ou au-delà du naturel. Ça s'est fait, je dirais, sans qu'on le veuille, magiquement et progressivement. Surtout, la rencontre a été possible parce qu'il aurait fallu qu'il y ait déjà l'époque des jeunes Camerounais qui avaient 15, 16, 17 ans, 18 ans, qui avaient foi en la culture caméonaise, qui se sont dit, nous, nous avions choisi de faire une musique de terroir, mais en la pensant différemment, puisque la majorité des musiciens de l'époque, en commençant par nous-mêmes, étaient tournés vers ce qu'on appelait du jazz, du jazz rock, du blues et rythme et blues, etc. Et la rumba congolaise. Mais nous, nous nous sommes dit, il y a des richesses immenses dans ce pays. Comment nous-mêmes s'en impegner et les magnifier, comme j'étais animé de ce sentiment, Koti était porté de ce sentiment, Camer et les autres frères qui ne sont pas là aujourd'hui, on s'est mis ensemble autour d'une table, en discutant, en se posant des questions, en se positionnant même par rapport au groupe de l'époque, parce qu'il y avait Los Calvinos, Negro Style, Mbondicolo Sadraque, Los Camaroes, etc. qui étaient des groupes les meilleurs de cette animation. Et j'insistais sur le fait, je n'aime pas utiliser le mot croyance, mais de se dire qu'il y a cette richesse, et n'est un style particulier qui a enflammé progressivement les villes de Douala, Bonabiri, Douala, Douala, Paris, jusqu'à ce que les uns les autres se feraient des chemins pour évoluer en solo. Oui, effectivement, cette époque nous manque, l'époque des années 70, des Black Steel, c'est-à-dire la grande époque des Black Steel. Elle nous manque beaucoup, mais je crois qu'avec l'expérience aujourd'hui acquise par nous tous, qui sommes là actuellement, ça peut nous amener à faire revivre le Black Steel comme par le passé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, avec ce concert qui aura lieu le 1er janvier à Yafé, à Yaoundé, et bien d'autres. Vous avez entendu Émile dire, un spectacle a eu lieu à Washington en 2005, un autre a eu lieu en France dernièrement, au mois de juillet, le 4 juillet plus précisément. Voici un troisième, mais avant ce spectacle, nous avons eu à nous retrouver, parce qu'en 87, nous avons réalisé un album ensemble, en France. Cet album a fait revivre les bons moments de Black Steel à travers tous ceux qui nous ont connus, qui nous ont aimés, et même ceux qui ne nous ont pas connus ont découvert cette période vaste de l'orchestre Black Steel. Donc, nous ne regretterons pas le passé, mais nous pensons que le passé est en train de naître, de faire revivre l'avenir à tous ceux qui ne l'ont pas connu à cette époque-là. Déjà à l'époque, si ce groupe a eu, je dirais, s'il y a eu cette émulation autour de ce groupe, c'est tout simplement parce que c'était des jeunes qui étaient animés, je dirais, d'un dynamisme particulier. Déjà de la nouveauté, de la quête dans le bon sens du terme, de la synthèse, du mélange, de la pluralité, je dirais, culturelle, de tout ce qui permettait déjà à l'époque d'aller de l'avant, avec, je dirais, une ouverture exceptionnelle vers, je dirais, les 16 influences. Ce n'est pas pour rien que c'est un des, je dirais, des premiers groupes camerounais à avoir eu un contrat exceptionnel signé par ce monsieur qui est venu chercher, mes frères et amis au Cameroun, avec un effectif de 10 personnes conséquents, ayant enregistré dans les plus grands studios de l'époque, pour ceux des connaisseurs, le studio Harrison. La plupart des musiques qui se jouent aujourd'hui, je peux dire, sans toutefois souhaiter que cela éveille de la présomption à ceux qui nous écoutent, je dirais, ce sont des des impégnations, je dirais, de ces mélanges et de ces influences. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend par musique moderne, ce n'est pas parce que nous sommes en 2009 que ceux qui font la musique aujourd'hui sont dans le monde moderne. Tout simplement pour la bonne raison que la vraie musique moderne, c'est-à-dire, si on se refait par rapport à l'histoire de la musique, beaucoup d'être humain sur terre n'ont même pas encore saisi la musique qui était faite au XVIIe siècle. Je peux même descendre au XVIe siècle en montant au XVIIe, au XVIIIe. La musique qui a été découverte même au XIXe siècle est encore restée incompréhensible. Alors, moi, c'est juste pour recadrer parce qu'on n'est pas moderne, parce qu'on joue sur une batterie qui a des sons semblés. Pour nous, musiciens, ce n'est pas ça du moderne. La modernité, c'est selon l'évolution de la musique, selon, je dirais, les nouvelles techniques, que ce soit les techniques de composition, les techniques d'écoute, les techniques d'enregistrement, etc. les techniques d'enregistrement, etc. Les Blancs ne faisaient pas de la musique pour apparaître, pour faire un reportage tel que ça se fasse aujourd'hui. C'était pas pour avoir une image à la télé, il n'y avait pas de télé, et encore moins pour passer à la radio, on n'allait pas à la radio. Il n'y avait pas des journaux, de la presse écrite comme aujourd'hui, il y avait peut-être Courrier sportif et Cameroun Tribune. Nous étions animés, je le disais, de ce sentiment de faire des choses vraies et justes. Ça s'est fait du bouche à oreille. N'oublions pas qu'aujourd'hui que l'avènement d'images, l'évolution de ce monde de la communication a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, la carrière, entre guillemets, des artistes, en grande partie, je dirais africaines, a en projection le fait de se voir sur une pochette, un CD, de se voir dans les images d'une espèce de vidéogramme, ou à la télé, c'est plutôt le moins-jeu qui est mis en avant. Ce n'est pas la rencontre de plusieurs âmes qui peuvent faire les choses ensemble. Cela a des avantages, cela a des inconvénients. On peut faire une carrière solo en ayant un bagage et arriver au bout. On peut aussi embrasser cette carrière sans avoir aggravi les échelons qui permettraient à ce qu'il y ait moins de secousses au cours de la carrière. Pour poser une question pertinente, je répondrais aussi que tous les acteurs sociaux ont leur part de responsabilité par rapport à ce qui se passe au Cameroun. C'est bien beau d'accuser ou de dire de ces artistes, accuser c'est le mot, de porter des jugements, mais je dirais que beaucoup d'artistes font de leur mieux pour que ça aille, pour s'en sortir. Ils projettent des jugements qui dévaloriseraient leurs tâches. Pour nous, cela ne serait pas bienvenu. Nous devons plutôt encourager, c'est-à-dire encourager dans le travail. Parce que quand on regarde les émissions, vous diffusez autant d'artistes qui ont du talent et autant d'artistes qui sont entre guillemets, entre le fait d'avoir du talent et battre de l'aile. Donc ce n'est pas nous du côté que nous sommes qui faisons cela. C'est vous les journalistes et les médias. Quand je lis un journal, je vois ou je lis une interview dans laquelle chacun raconte son histoire. Et dans ces histoires, il y a de très très bonnes choses qui se disent souvent. Il y a des choses qui sont moins bonnes. Mais c'est le rapport que les artistes camionnés ont avec eux-mêmes, avec la société dans laquelle nous vivons et avec des acteurs tels que les journalistes. Sans oublier que la grande conséquence de ce qui se passe n'est que le reflet de la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, je dirais, la non-évolution dans le secteur de la musique. Quand on regarde le paysage social camionnain, on pourrait avoir beaucoup de choses à dire. mais cela peut-être nous permettrait de sortir du débat parce qu'une évolution, quelle qu'elle soit, n'est que la conséquence de toutes les sommes qui composent une société afin qu'elle aille de l'avant. Justement, je voudrais vous dire que ces jeunes-là ont vraiment du talent. S'ils reviennent à nous accompagner aujourd'hui, à être dans le cercle dans lequel nous, on a commencé, je les encourage, je les exhorte. de beaucoup mieux travailler puisque ce qui était fait dans le milieu black steel, on répétait beaucoup. Et nous y allions tous les matins à la marine marchande, derrière, je crois, Savanovetel. Et on y restait toute la journée, de 9h peut-être jusqu'à 16h de l'après-midi. Donc, je ne sais pas si ces jeunes pourront faire la même chose. Mais écoutez, moi, je pense que c'est les gars qui font de leur mieux et je les encourage à continuer à mieux travailler. c'est sempre. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Les jeunes, aujourd'hui, jouent, ils font ce qu'on appelle la chasse au gombo. Mais nous, on ne jouait pas, à l'époque, on ne jouait pas pour l'argent. Parce que si je vois ce que je gagnais, ou Toto gagnait, ou Émile Canguet, ou les autres, par mois, dans les cabarets où on jouait, c'était vraiment ridicule. Mais on avait cet amour de jouer pour notre public. On avait cet amour de composer des chansons. Voyez, cet amour nous amenait, quand on jouait à Orisbar, on partait de Bonavéry, l'Ouala, à pied, à la fin de la soirée. Vers une heure du matin, on partait à pied, on traversait le pont, à pied, pour rentrer chacun chez soi, ou aller écouter les autres dans les cabarets à Mermoz, où nous n'étions pas encore, parce que c'est d'autres musiciens qui y jouaient. On allait, on allait les écouter, voir ce qu'ils font, de fois même demander à jouer à leur place pendant quelques minutes, où ils nous donnaient leurs instruments, et on interprétait aussi nos chansons. Donc, ce sacrifice qu'on faisait, Emile disait tout à l'heure, deux fois, on allait derrière la marine marchande pour, il y avait, on répétait à Mémocam, Mémocam qui était une série de, l'oncle de Mouer-les-Jean, qui était le rythmeur patenté et le chef d'orchestre du groupe La Ville à cette époque-là. Donc, on avait quels instruments, il y avait des guitares sèches, Toto Guillaume prend la guitare sèche, Mule Guillaume la guitare sèche, Mule Emile Kange prenait la guitare sèche, il l'utilisait comme une basse, et deux fois, il prenait les bâtons pour frapper sur une table en jouant. Là, on composait les chansons et on arrivait au bar le soir, on remet sur scène ce qu'on a étudié pendant la journée. Donc, voilà un peu les efforts qu'on faisait à cette époque-là. Bon, aujourd'hui, nos jeunes, ils se cherchent, ils travaillent beaucoup, ceux qu'ils répètent avec nous sont très très bons, c'est de bons musiciens, à commencer par le chef d'orchestre Jimmy Etel, qui lui suit beaucoup les pas des Black Steel, parce qu'il connaît toutes nos chansons par cœur, il n'est pas de notre génération, mais il connaît toutes ses chansons. Et beaucoup de musiciens, également, connaissent les chansons des Black Steel. Ça veut dire que depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, moi, je me retrouve à certains milieux où je vois les enfants de bas âge qui me disent, « Vraiment, j'aime votre musique, ma maman a vécu tous ces grands moments avec votre musique. » Je dis, « Ah bon, vous, un enfant comme ça, vous connaissez ma musique ? » Et je dis, « Mais ce sont nos parents qui nous ont fait écouter cette musique. » Voilà. Je dis, « Mais ce sont nos parents qui nous ont fait écouter cette musique. » Quand j'ai créé ma disquerie, j'ai mis le nom « Disque-Cousin », parce que tout le monde dans mon emploi m'appelait « Cousin-Cousin ». Je dis, « Disque-Cousin », c'était, ça concordait même avec les artistes, tout le monde. Moi, j'ai dit que je suis le cousin de tout le monde. Il y avait un stéwa qui arrivait de Paris tout le temps avec quelques disques. Dès qu'il descendait, je les prenais. Un jour, il me pose la question, « Mais je vois que le Mako, ça marche bien ici. Et est-ce que tu ne peux pas te mettre dans cette merde d'agence ? » Je sais que c'est une merde de la production. Je dis, « En faisant comment ? » Je me dis, « Tu fais les bandes, puis tu me les donnes. Dès que j'arrive à Paris, je te les fais fabriquer. Justement, c'est comme ça qu'on avait commencé, en 1915. Et c'était la première bande. Il y avait plein de bandes à droite à l'époque, dans lesquelles se jouaient les orchestres. Et les blacks qui, en fait, il y avait une chanson à cette époque-là qui animait beaucoup, c'était François-André de Togion. Et les gars étaient loin à Bonnabé à Orixibara. Tous les soirs, j'étais obligé de traverser le pont pour aller les suivre. Après, je les ai invités. Je me dis, « Bon, gars, est-ce qu'on peut faire une aventure ensemble ? » Ils n'ont pas hésité, ils ont assez. C'est comme ça qu'on est allé à la Deux-dois-là. On a fait la première bande. Parce que même avec François, ce n'est pas moi qui l'avais fait, c'est son au disque qu'il avait fait. Parce que Toto avait envoyé la bande, la bande, à son au disque. En fait, je faisais tout moi seul, parce que j'étais producteur. Et c'est après que l'association m'a demandé que si je voulais être éditeur, je devais composer un dossier, d'avoir une adhésion, envoyer les œuvres que j'ai éditées, les disques que j'ai éditées, et c'est ce que j'ai envie de faire. Quand quelqu'un veut faire ce métier, qu'il ne le fasse pas par aventure. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu dirais que ce que je veux faire est, je veux faire la production. Non. Il faut aimer d'abord. Il faut avoir sa date en corps. Il faut le déno. Si tu ne l'aimes pas, tu ne le feras pas. Tu n'arriveras pas. Parce que ce qui est trop marrant, pour le moment, il y a des producteurs qui se font pirater eux-mêmes. Ils se pirater eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font pour tromper l'artiste. Pourquoi ? Parce que chacun, je veux dire, les jeunes aujourd'hui, vous se trouvez à aller dans la production. Ils disent que bon, oh, les Mounka Pascal ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir l'argent. Il ne me semble pas combien de temps les gens-là ont mis et c'est un casier. Il n'y a pas un casier. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, le temps qu'ils ont mis. Quoi qu'eux aussi, ils vont le faire la même chose aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va se passer. Donc, on va aller dans la production. C'est ça qu'ils ont mis. 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 Ils ont mis. Ils ont mis. C'est ça qu'ils ont mis. C'est ça qu'ils ont mis. C'est ça qu'ils ont mis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.